Il a vendu 5 millions d'albums, joué près de 100 fois à l'Olympia, il a 40 ans de carrière et toutes ses dents, merci d'accueillir Henri Dès. Quel accueil ! Alors Henri, je vous présente Kylian Jeanneret, qui est un de vos plus grands fans. Bonjour Kylian. Bonsoir. T'as quel âge ? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans ? J'ai 10 ans. Ta maman est dans la salle ? Oui. Elle est où ? Elle est là-bas derrière. Henri, vous vous avez fêté vos 75 ans lundi. Oh, bon anniversaire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous stimule encore dans ce job ? C'est vous ? Non, je veux dire, c'est les sur... C'est les sur... Je suis sur vous-là. Sérieusement, après ces nombreuses années... Ce que je viens de dire là, peut paraître rigoler comme ça, mais c'est vrai que c'est de voir cet espace romand et bien au-delà, investi par des gens comme toi, comme toi, comme... Bravo, Kylian. C'est formidable que tu fasses. Mais pas... J'adore, j'adore, j'adore Henri Dess. Oui, c'est vrai. C'est super. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il est bouché. Il tue tous les jours de 5h à 14h. Il y a encore autant d'enfants qui viennent à vos concerts, vous sentez les mouvements ? Oui. Kylian, oui, mais d'autres aussi. Oui, donc, ça a un peu bougé. Les enfants viennent évidemment toujours en famille. Mais il y a un nouveau spectacle qui entraîne... C'est tout à fait étonnant, qui va s'appeler Spécial Grand Gamin. Oui. Pour vous, c'est-à-dire pour des gens qui sont en âge... Non, pas pour toi, tu ne le crois pas. Non, mais ne dis pas ça, il va se mettre à tchaler, quoi. Non, mais c'est un spectacle, probablement, avec... Pour les anciens, pour les enfants qui sont maintenant des adultes et des parents. Oui, qui viendront dans des clubs. C'est vrai qu'aujourd'hui, Henri, la chanson pour enfants est un vrai business. Vous n'êtes pas le seul, vous avez de la concurrence. Il y a Gaëtan, Aldebert qui s'y met, Sonia Grimm, Sautroche. Je ne t'aime pas ! Mais il y a Marines, et puis je ne peux pas aller voir les grands gars. Mais si, mais... T'inquiète. Si, c'est ta compagnie. Oui, c'est bon. Ça vous fait peur, cette concurrence ? Non, moi, je ne crois pas qu'il faut parler en termes de concurrence. Chacun fait son... Ce qu'il a à faire, le mieux possible. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, si ça marche pour eux, tant mieux pour eux. Si ça marche moins bien, tant mieux pour moi. Voilà. Pourquoi c'est ton préféré, Henri Day ? Ce n'est pas Sonia Grimm, par exemple. Parce que je comprends toutes les paroles, et puis mon papa ne se branle pas devant lui. Ah ben, tant mieux. Ça fait plaisir. C'est plus facile de dire, là. Mais, alors que Sonia Grimm, oui. Pardon ? Alors que devant Sonia Grimm, on avait connu. Oui, on avait connu. Je suis jeune, je ne sais pas faire... Je ne sais pas si les gens y comprennent. C'est ça. Il n'y a pas... Ouuuuh... Henri, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les enfants qui vous aiment. Henri Day. Henri Day. Vous pourriez chanter un morceau d'Henri Day, s'il vous plaît ? Henri Day. Henri Day, c'est qui ? Il chante... La mélasse, avec moi. La mélasse, quand je mets les doigts, la mélasse, quand je mets les doigts, dans la mélasse, j'en ai jusqu'au cou. Dans la mélasse, j'en ai jusqu'au cou, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Alors, tu la connais, cette chanson, hein ? Oui, pourquoi il est noir, le monsieur ? On va répondre à tes questions tout à l'heure avec... Mais merci de la poser, c'est important de se poser des questions. Une de vos dernières chansons, Henri, c'est « 144 », pour sensibiliser les petits romans. 144 ! Voilà. Il la connaît aussi. Oui, il la connaît. Pour sensibiliser les petits romans, on recourt à l'alerte téléphonique, ça fait maintenant une année que vous l'avez composée. Pourquoi vous avez accepté de faire ça ? Je trouve que c'est une bonne idée, parce que quand on a quelqu'un dans la famille, un accident, il faut courir après un annuaire téléphonique, on ne le trouve pas tout de suite, et les minutes qui passent sont des fois extrêmement importantes. Donc le fait de faire une chanson qui est mémorisable facilement, parce que les rimes, la musique, voilà, il le connaît déjà. 240 ! Ça permet d'avoir ça immédiatement en tête hors les gamins. On touche un téléphone, ils font 244, et ils peuvent sauver quelqu'un. Toi, Kiliane, tu l'as déjà utilisé, ce numéro ? Oui, j'ai déjà utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais chez ma grand-maman. Je crains le pire. Et qu'est-ce qu'elle a eu, ta grand-maman ? Elle est tombée, et puis elle a bavé, et puis elle a fait pipi, puis elle tremblait. Je lui ai dit ma grand-maman, grand-maman, puis elle ne pouvait plus répondre. Alors j'ai fait le son carré, quatre. Ils sont arrivés trop tard, elle est morte quand même. Bon, ben, la mort, voilà. Je l'aimais bien. Voilà un thème parfois compliqué à expliquer aux enfants. Vous, vous savez mieux que personne, justement, expliquer aux enfants les petites choses de la vie, parfois précisément, difficile à expliquer. Alors on va faire un petit exercice. Oui, comme la mélasse. Voilà. Quoi, les doigts qui collent, c'est ça ? Oui. Mais, non, il y a quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On va continuer avec un petit exercice. Kyliane, t'es d'accord ? On va essayer de lui expliquer des choses. Oui, je suis d'accord. Assez rapidement, qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce que le réchauffement climatique ? C'est quoi ? Alors, le réchauffement climatique, c'est une chose qui pose un gros problème à l'humanité. Tu sais ce que ça veut dire, l'humanité ? Alors, si, par exemple, tu fais du feu, si tu roules avec ta voiture, si tu vas dans un avion, tout ça, ça peut poser des problèmes de ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est-à-dire qu'au-dessus de la Terre, il y a une couche, comme ça, qui nous protège du soleil. Et cette couche devient de plus en plus petite à cause de ces choses-là. D'ailleurs, il n'y a pas que ces choses-là qui peuvent poser problème, il y a les vaches aussi. Voilà, donc il faut faire attention. Mais ça, c'est une autre histoire. Et moi, également, mais il faut faire attention, c'est qu'on croit trop. Horides, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce qu'est le mariage gai ? Alors, le mariage gai, le mariage, en principe, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un monsieur et une dame. Oui. Tu vois ? Oui. Et puis, à un moment donné, il y a eu une dame et une dame. Oh ! Et puis un monsieur et un monsieur. Et comme ils étaient bien ensemble, ils ont eu envie aussi d'avoir une vie ensemble. C'est bien. Donc ils ont demandé à pouvoir se marier. C'est bien. C'est ça le mariage gai. Prochaine question. Qui est Marine Le Pen ? Alors, Marine Le Pen est une politicienne française qui a une nièce qui s'appelle... Oui, je sais ce que c'est. Voilà. C'est une famille. Elle est gentille. Il y a Jean-Marie Le Pen, il y a Marine Le Pen. Elle est gentille. Est-ce qu'elle est gentille ? Alors, ça dépend comment on entend le mot « gentille ». Elle est jolie. Ça dépend de quel côté. Ok. Dernière question. J'ai compris. C'est bien. Ça fonctionne. Quand je serai grand, je voterai pour elle. D'accord. C'est super. Oui. Dernière question. C'est quoi Daesh ? Allô ? Daesh. Quand tu mets les doigts dans Daesh. J'en ai jusqu'au cou. Non, non, non. Ça ne me plaît pas du tout. Quand j'en ai tout partout de la Daesh. Voilà. Très bien. Bravo. C'est une coquille. Très bien. Henri Dès, pour terminer, pour les fêtes, vous sortez une compilation « La ménagerie des animaux ». C'est 12 de vos chansons animalières. Merci, Bernard. Ça, c'est mignon. C'est pour Kylian. Voilà. Et ça, c'est pour les cadeaux de Noël. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est une petite compilation de chansons animalières. Voilà. Donc, on a « Mon Gros Loup ». Oui, il y a « L'hypopotame ». C'est quoi les autres chansons avec les animaux d'Henri Dès qui viennent, tu sais ? « Mon Gros Loup ». Il y a quoi d'autre ? Merde, donne, donne. Il y a quoi d'autre comme chansons ? Oui. Oui. Voilà « Giraffe », « Mon Hypopotame ». Merci. « Le cheval gris ». Voilà, les chansons. Merci beaucoup. C'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Enfin, pour toi. Mais tu me le rends tout à l'heure. C'est pour le film, c'est tout. Tu me le rends tout à l'heure. Mais, salaud ! Merci à Hory Dès d'avoir accepté notre invitation. Merci à Kylian, on peut les applaudir.